Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes dans une phase de vie professionnelle où vous vous posez des questions. Le secteur d'activité sur lequel vous êtes peut connaître des mutations. Il y a une solution qui est de s'accorder du temps et de poser, écrire sa stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise, c'est un grand mot. On a l'impression que c'est destiné aux grandes entreprises, mais c'est faux. C'est simplement écrire sa feuille de route à 3-5 ans, être au clair sur la direction qu'on veut prendre. C'est important de traduire plan stratégique avec quotidien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se poser et se dire quelles sont les priorités, quelles sont les actions prioritaires que je dois mener autour de différents axes dans mon entreprise qui peuvent être financier, commercial, marketing et également ressources humaines. Il y a deux éléments clés, notamment fixer des indicateurs qui permettront de savoir si vous avancez dans la bonne direction et l'autre élément qui est également essentiel, c'est de le piloter et de le copiloter, le partager avec vos équipes. Un projet sur deux ne voit pas le jour parce qu'il est mal piloté par les êtres qui constituent l'entreprise. En tant que dirigeant, je ne pourrais pas tout faire tout seul. Du coup, j'ai besoin d'appui concret au sein de l'entreprise, qui passe par la formation, qui passe par l'accompagnement en changement. Le dirigeant doit donner sa confiance, faire confiance en débriefant régulièrement à la fin qu'il soit motivé et qu'il continue à être motivé dans cet accompagnement et dans ce changement. Donner l'autonomie au collaborateur de faire comme il l'entend puisque, en fait, dans la délégation, le collaborateur à qui vous déléguez ne fera jamais comme vous. Ce n'est pas très important, en fait, c'est plutôt de s'assurer que la performance et le résultat soient présents. N'oubliez pas qu'en fait, tout cela, on le fait à travers le regard de la stratégie. Où est-ce que j'ai envie d'aller ? Où est-ce que j'ai envie de mener mes équipes ? Et du coup, comment je vais, moi, dirigeant, mettre mon énergie dans tout cet accompagnement global ? Et pour ça, ça nécessite de prendre de la hauteur et de faire le pas de côté et de laisser ses collaborateurs évoluer, grandir, afin qu'ils soient des partenaires à part entière. Pour conclure, accordez-vous du temps pour définir et écrire votre stratégie d'entreprise. Donnez-vous les moyens humains de réussir. En tout cas, nous restons à votre écoute pour échanger, construire ensemble. En tout cas, nous restons à votre écoute.